Donc effectivement aujourd'hui on est au comptoir des vins qui nous a fait le plaisir de nous recevoir et on a lancé dernièrement un club d'affaires de réseautage et de business de recommandation qui s'appelle Tous Entrepreneurs Guadeloupe, TEG, dont l'objectif c'est de mettre en relation mais tout simplement ses membres de façon à développer du business et donc développer la Guadeloupe et les emplois qui en découlent. Alors comment vous est venue cette idée ? Parce que c'est un groupe WhatsApp d'abord qui a très bien fonctionné. Comment vous est venue cette idée ? En tant qu'expert comptable et avec la dizaine de membres fondateurs, on a fait un constat tout simplement c'est que les gens se connaissent, les gens ont des réseaux mais ne pensent pas forcément à les croiser. Donc nous est venue l'idée en l'occurrence de mettre en relation les gens tout simplement déjà par un premier niveau de lecture, par un groupe WhatsApp où un membre évoque un besoin, un autre y répond ou met en relation un autre membre du groupe qui souhaite tout simplement mettre en valeur. Ça c'est le premier niveau de lecture et le deuxième niveau de lecture qui nous tient particulièrement à cœur c'est de faire rencontrer physiquement des chefs d'entreprise comme on le fait aujourd'hui avec la table TEG D30 où 30 chefs d'entreprise parmi nos 400 membres se rencontrent, apprennent à s'apprécier, à se faire confiance, à réseauter et donc faire du business. Alors vous l'avez rappelé, il y a plus de 400 membres dans ce groupe WhatsApp. Comment faites-vous pour gérer autant de personnes dans cette communauté, notamment au niveau des échanges ? Alors sur le principe, c'est vrai que ça fait maintenant trois semaines, un mois qu'on a lancé le groupe et on a entre 20 et 25 besoins évoqués et répondus chaque jour. Donc bien évidemment c'est du travail mais on n'est pas seul à le faire. On est une dizaine de membres fondateurs au conseil d'administration avec différentes fonctions au sein de ce conseil de façon à gérer le groupe WhatsApp mais aussi à gérer toute la logistique qui va à côté comme la table TEG aujourd'hui mais également tout ce qui gravite autour des réseaux sociaux. On a un compte LinkedIn, on a un compte Facebook. Il a fallu mettre en place des statuts d'une association, une charte graphique avec un logo, un règlement intérieur faire comprendre aux membres que ce n'est pas un groupe pour poster de la publicité mais pour poster un besoin que l'on a ou que quelqu'un de son réseau a de façon à ce que quelqu'un d'autre dans le groupe y réponde. Donc bien évidemment au début il a fallu expliquer un peu les règles de fonctionnement de façon que ça ne devienne pas la page immobilier, la page emploi et la page petite annonce ou Tinder aussi. Et après très rapidement les membres ont compris qu'en ayant un fil de discussion dans ce groupe WhatsApp beaucoup plus resserré et vraiment orienté en besoin-réponse mais c'était dans l'intérêt de tout le monde. Mais surtout ce groupe WhatsApp c'est la porte d'entrée par le biais d'un formulaire d'inscription pour la table aujourd'hui et vous avez pu le voir pendant les prises d'images les 30 membres qui sont là ça résonne dans tous les sens. Et c'est vraiment ça l'objectif et c'est vraiment ça qui nous tient à cœur que les gens apprennent à se connaître, à se faire confiance et à faire du business dans une logique toute simple. Développer la richesse en Guadeloupe sur notre magnifique île pour pérenniser et créer des emplois. C'est vraiment ça qui nous tient tous à cœur en tant que chef d'entreprise. Écoutez, en tant que réseau immobilier, donc agent commercial immobilier je viens donc participer, on m'a invité à être membre du Teg ce que j'ai accepté avec plaisir puisqu'aujourd'hui on a la possibilité d'échanger avec plusieurs corps de métier plusieurs chefs d'entreprise. Vous avez rencontré des gens intéressants dans ce déjeuner ? Absolument, de tout ordre. Donc des promoteurs immobiliers, des clients potentiellement intéressés par la location d'immobiles d'entreprise ou la défiscalisation en achat, voilà, donc Pinel ou autre. Donc oui, j'ai effectivement rencontré beaucoup de personnes intéressantes. Alors l'idée c'est de rencontrer des professionnels qui travaillent dans notre branche d'activité. Alors j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes, notamment dans le milieu de la vente immobilière. Donc c'est vrai que pour moi c'est intéressant de pouvoir m'être mis en relation avec ces personnes-là on peut avoir des échanges et puis travailler ensemble et surtout mieux se connaître, c'est un peu le but de cette app c'est de travailler tout en se connaissant mieux, en pouvant échanger essayer de voir ce que les autres attendent plutôt que de récupérer des clés d'agence et puis passer un peu comme un coup de vent. Je trouve que c'est une très très belle initiative de créer un réseau d'entrepreneurs en Guadeloupe déjà pour plusieurs raisons, mais la première c'est déjà de s'entraider d'avoir un élan de solidarité entre les entrepreneurs ça crée un tissu entrepreneurial qui est intéressant et aussi donner la possibilité aux jeunes qui arrivent d'avoir cette idée de pouvoir créer et d'entreprendre en Guadeloupe, c'est important. Alors expliquez-nous votre domaine d'activité. Alors on travaille dans la cybersécurité, dans tout ce qui est tests d'intrusion donc ça fait partie du quotidien de chacun, que ce soit en particulier et en entreprise de faire attention à ces données, de les protéger et d'éviter que les gens piratent les données, parce qu'aujourd'hui c'est un élément qui est très présent et d'analyse de données aussi, mais c'est un élément qui est beaucoup plus structurel dans le sens où on va analyser les données pour avoir des leviers de performance pour piloter l'entreprise. Je suis dans la vente et réparation de pare-brise donc en fait ce qui m'intéressait principalement aujourd'hui c'était de pouvoir rencontrer des futurs partenaires que ce soit pour la logistique ou alors tout simplement trouver des clients avec des flottes, des voitures qu'on pourrait réparer. Le gros avantage de cette table ronde, c'est justement de pouvoir rencontrer différentes personnes avec différentes activités qui correspondent d'une certaine manière au monde économique de la Guadeloupe donc c'est un gros intérêt de ce genre de rassemblement. Franchement, bonnes impressions, c'est convivial, c'est beaucoup mieux que de se rencontrer à travers un écran donc voilà, parce que de base c'est parti par un groupe WhatsApp où on a été ajouté et on a pu faire des demandes sur des besoins précis et là ça permet vraiment de se faire un carnet d'adresses, un carnet de contacts et de rencontrer vraiment le côté humain qui est vraiment plaisant. Alors comment fait-on pour rejoindre ce groupe si on est chef d'entreprise ? Alors pour rejoindre ce groupe, la valeur principale de ce groupe c'est l'entraide entre les membres on a tenu à ce que ce groupe n'y ait pas de cotisation par contre une chose qui est très importante pour nous c'est que ça fonctionne sur le principe de la cooptation donc pour nous rejoindre, soit vous connaissez un membre qui en l'occurrence vous présente au groupe et vous envoie le formulaire à remplir soit éventuellement vous pouvez récupérer le formulaire sur notre page LinkedIn ou sur notre page Facebook présenter votre candidature par laquelle on vérifiera que vous êtes bien une société déclarée c'est quelque chose auquel on tient, on ne veut pas de société non déclarée une fois votre SIRET validé et la prise de référence faite pour s'assurer qu'il n'y a pas de problématique dans votre activité à ce moment-là vous serez accepté dans le groupe et vous rejoindrez le groupe WhatsApp avec la possibilité tous les 15 jours de pouvoir rentrer sur le formulaire qui permet de rejoindre les 30 aujourd'hui Vous regardez ETV Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !